Musique Ce qu'ils ont fait, c'est de l'acharnement. Ils ont été tellement passionnés dans la bêtise qu'ils ont raconté des histoires incroyables. Tout est à la fois politique et aussi argent. Politique parce que ce sont des ennemis du pouvoir qui ont fini par être démasqués. Qui au lieu de travailler pour la République travaillent pour leur poche et cherchent à détruire un régime qui a créé pourtant cet instrument qu'on appelle OFNAC. qui a créé d'autres instruments pour la transparence dans la gestion des biens publics. Il faut voir les gens qui étaient dans la salle là-bas pour la cérémonie de dédicace du livre livre diffamation du livre mensonge. Il faut voir les gens qui étaient là-bas un regroupement de mécontents un regroupement d'aigris un regroupement d'anciens dignitaires échecités rancuniers mais 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 n'yaki-nyaki des jeunes devenus tellement aigris tellement rancuniers tellement méchants qu'ils perdent la raison il fallait les voir c'est comme si c'était le procédé qui s'est là leur ennemi comment ce n'est pas c'est pourquoi je dis c'est politique comme ça les gens vont dire vous avez vu les éléments là les gens qui sont autour de Maxal ce sont des voleurs donc Maxal est un voleur en fait c'est ça qu'ils veulent dire je vais vous dire que ce sont eux les voleurs et nous avons les documents à l'audience vous serez surpris l'arroseur sera arrosé ceux qui réclament de l'argent au fournisseur et à chers au baran ils seront démasqués ces voleurs qui crient au voleur qui sont en train d'amortir la république ils seront démasqués et ces soi-disant journalistes qui ont des cas même l'estime des Sénégalais jusqu'à ce qu'ils deviennent de piètres politiciens de grands journalistes on peut dégénérer parce que la politique ce n'est pas pour tout le monde quand on est un faux politicien ou un pseudo-politicien en étant un grand journaliste et ce qui est arrivé à mon ami à mon jeune frère papa Légnan il a été certainement imprudent en taquinant le terrain politique aujourd'hui tous les Sénégalais ont fini de le démasquer le journaliste est devenu un homme politique engagé au service et du mensonge et de la manipulation comme ceux qui sont utilisés dans les réseaux sociaux nous savons même qu'on lui a donné un site internet donc cet homme ne peut plus être indépendant donc c'est une cérémonie délicace et c'est une sorte d'assemblée générale un congrès des vautours des écrits des corrompus des élimits de la république qui veulent donner des leçons aux Sénégalais c'est pas possible vous êtes démasqué 4 ans ou 5 ans où on parle du rapport de l'OFNAC du rapport de Cheikh Omaran alors que c'est pas Cheikh Omaran uniquement il n'y a pas que ce rapport au sein de la république du Sénégal il y a les rapports de l'OFNAC qui concernent d'autres sociétés et je précise également un autre point faible de ce rapport si vous voyez cette année-là l'année 2015 tous les rapports qui ont été déposés auprès du procureur de la république c'est des rapports faits et dressés par le département enquête c'est le rapport du coup c'est seul le rapport du coup qui a été fait par le département audit mais le département audit l'audit et l'enquête n'oblige pas aux mêmes règles quand vous faites un audit vous êtes tenu de respecter le principe du contradictoire c'est parce que c'est le chef du département audit qui a fait le rapport donc on ne peut pas nous faire croire que c'est une enquête et ce n'est pas un audit parce que le rapport a été dressé par Paribla Kébé qui était le chef du département audit respectant respectant d'abord le financier devait donc de respecter le principe du contradictoire pour permettre quand même au rapport d'être opposable à Cheikh Moral moi je considère que ce rapport ne devient pas opposable à Cheikh Moral parce qu'il a été inévitablement établi Sous-titrage Société Radio-Canada